Je suis Elgitit Yannour. Je suis dans l'équipe d'ECODO, le projet ECODO. Je suis exactement le directeur technique. Notre représentante, c'est Lemya Ben Dahmen. Notre projet consiste à la conception et la réalisation des chasses d'eau hydropneumatique à commande électrique. Ce sont des chasses économiques qui ne fouillent pas. Cela nous permet de résoudre le problème des fuites et des pannes dans les sanitaires collectifs très sollicités par les usagers, tels que les sanitaires qu'on trouve dans les usines, les hôtels, les casernes, les lycées, les écoles, etc. Donc, on souhaite résoudre ce problème-là. Notre idée de projet, c'est-à-dire notre idée, elle est brevetée à l'Enorpi. Elle est même publiée dans le site WIPO. C'est-à-dire, on a fait une demande internationale. La recherche internationale a été faite. Elle a été publiée dans le site WIPO, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et on souhaite participer à ce concours. Nous sommes un bureau, déjà, qui fait le diagnostic technique du système d'eau. Ce sont des opérations obligatoires pour les gros consommateurs d'eau. Ce qu'on appelle les gros consommateurs sont dans tous les domaines, le domaine industriel, le domaine touristique, le domaine domestique, c'est-à-dire l'usage domestique, les grands établissements, où leur consommation dépasse un certain seuil. Donc, par exemple, dans le secteur industriel, un gros consommateur, lorsque sa consommation dépasse 5000 m3 par an, il est considéré comme gros consommateur. Dans les autres secteurs, c'est-à-dire touristiques et grands établissements, tels que les lycées, etc., lorsqu'il dépasse 2000 m3 par an, il est considéré comme grand consommateur. D'après notre expérience dans le diagnostic, on a considéré que les principales causes de fouilles et de surconsommation d'eau dans ces établissements sont les chasses dans les sanitaires collectifs essentiellement. Donc, on a pensé à une solution pour résoudre ce problème de fouilles. D'où l'idée d'une chasse hydropneumatique à commande électrique. Le principe de cette île, c'est quoi ? C'est que les causes de fouilles de ces cas, ce sont les pannes qui ont causé les fouilles. Qu'est-ce qui cause les pannes ? C'est le contact direct entre l'usager et les chasses, surtout les chasses sollicitées. C'est ça qui cause les pannes. Donc, on a voulu séparer l'usager du dispositif de chasse. Donc, on a fait une chasse électrique. On a pris l'idée de l'hydrochasse éléphant ou Griffon. Le premier inventeur de l'hydrochasse, c'est Griffon, le français. Avec le réservoir, avec la nappe d'air hydropneumatique. Donc, cette nappe d'air sous pression chasse l'eau en moyennant la manette qu'utilise l'utilisateur pour évacuer l'eau. Nous, on a remplacé cette manette-là par un électrovan. Pas seulement ça, l'essentiel dans cette invention, c'est-à-dire qu'on a corrigé un défaut dans l'hydrochasse, l'ancien hydrochasse, c'est que l'air se raréfie parce qu'il est soluble dans l'eau. Et une partie, une portion d'air s'évacue avec l'eau. Donc, il faut résoudre cette perte d'air parce que ces pertes d'air, avec le temps, deviennent toutes en eau et l'effet de chasse diminue. Donc, on a fait un venturi. Le venturi, il aspire l'air avec l'eau. Donc, l'eau entre avec l'air. Il compense toujours ces pertes d'air et permet aussi l'excès d'air et l'évacuer avec l'eau, ce qui permet une économie d'eau et permet aussi de dégager les mauvaises odeurs des toilettes. On a fait deux prototypes. On a déjà installé deux usines. Nous connaissons ces usines parce qu'on a fait leur diagnostic du système d'eau. On a proposé de faire cette installation. Ils ont accepté et ça a très bien réussi. On envisage de faire trois autres installations. Les mêmes usines sont par le groupe Polines. On a installé ce lien des usines. C'est l'usine PAF. Ils ont proposé d'installer dans notre usine. L'autre usine appartient au groupe italien du textile. Une installation a déjà réussi. Ils ont proposé d'installer dans une autre usine. un exercice. Et je pense que ça progresse petit à petit. Elle a décidé d'être entrepreneur. D'abord, il y a le problème du chômage en Tunisie. D'accord ? Donc, elle a vu cette idée. C'est mon invention. C'est ma propre invention. Elle a vu cette idée. Elle a dit pourquoi on ne peut pas faire une entreprise qu'elle se spécialise dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'elle propose des sages d'eau économiques qui résoutent ce problème-là. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Et on s'est lancé cette idée. Ça lui a permis aussi d'être autonome, de faire cette aventure-là, qui est l'entrepreneuriat. Parlons, il y a deux aspects. Lorsque vous ouvrir une entreprise classique, ordinaire, il y a les obstacles administratifs. Tout le monde le sait, ça. Pour tout ce qui est innovant, en plus des obstacles administratifs, il y a la culture tunisienne. L'innovation, pour eux, c'est un travail sans résultat parce qu'on peut trouver à l'étranger tout est prêt. Pourquoi innover ? Généralement, même ils ne donnent pas, pas tous, mais parfois ils ne donnent pas confiance aux compétences tunisiennes. Ils disent, l'innovation, c'est pas tout à fait évident. Donc, il faut sur ce terrain-là qu'on va travailler plus. On va convaincre, surtout avec les installations prototypes qui ont réussi, on peut convaincre facilement avec des photos, des vidéos, etc., qui sont déjà préparées, pour convaincre encore plus d'autres industriels qui souffrent de ce gaspillage d'eau. Je pense que, surtout, notre cible de clientèle, la première cible, ce sont ces gros consommateurs-là qui, je pense, sont faciles à convaincre. Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Sincèrement, d'après un site internet, c'est BBBnet. Donc, la Diffusique, il y a un concours. Donc, je dis, pourquoi pas participer ? Puisqu'on envisage de faire ce projet-là, pourquoi pas. D'abord, je suis gagnant, quel que soit le résultat. J'ai participé, j'ai vu d'autres connaissances. C'est l'essentiel. Après, le résultat, peu importe. Je vous le dis sincèrement. J'ai bien parlé de mon projet. J'ai bien expliqué mon projet. Je pense que c'est ça l'essentiel. Je pense qu'ils seront constructifs. Et ils peuvent me faire voir des détails, ce détail que peut-être je les ai négligés. Et je pense que c'est toujours constructif. Je pense qu'on n'a pas le choix en Tunisie. Surtout pour les jeunes. Il n'y a pas d'autre chemin sauf l'entrepreneuriat. L'administration ne peut pas absorber tous les chômes. Il faut mettre dans l'esprit de jeunes l'entrepreneuriat. Malheureusement, on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat en Tunisie. On a une culture d'administration. Et ça, c'est dû au système. Ce n'est pas au peuple. Le peuple tunisien, ils sont des agriculteurs en fin de compte. Donc, les agriculteurs sont autonomes. Mais l'administration lourde, c'est elle qui a inculqué l'esprit de tout ce qui est… Elle nous est éloignés de l'esprit de l'autonomie, de l'entrepreneuriat, etc. Je pense que ça va venir petit à petit. Merci. 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 Merci.